L'héritage empoisonné de François Mitterrand par Serge Halimi Février 2021, lu par Lucille Comeau Le monde diplomatique, analyse Il y a un peu plus de 15 ans, dans l'ouvrage Défi républicain, M. Jean-Pierre Chevènement analysait déjà l'histoire de la gauche française et sa propre expérience au gouvernement dans les postes les plus divers. Industrie, éducation, défense, intérieur. Depuis, il n'est pas redevenu ministre, ni candidat à l'élection présidentielle. Mais son premier livre de mémoire n'avait apparemment pas épuisé le sujet. L'ouvrage qui paraît aujourd'hui, Qui veut risquer sa vie la sauvera, un peu moins solennel et davantage rédigé sur le mode du récit, complète utilement le précédent. Le personnage de François Mitterrand y occupe une place centrale. Cela se comprend. L'homme résida 14 ans à l'Elysée et fut tout à la fois celui qui arracha les socialistes à leurs alliances avec le centre, leur permettant ainsi d'arriver au pouvoir, puis celui qui en fit les cousins des libéraux pro-européens incarnés par Valéry Giscard d'Estaing, que Mitterrand avait empêché d'effectuer un second septennat. M. Chevènement analyse brillamment ce retournement. Parfois, il affecte de ne pas en avoir été surpris. Ébauchant dès 1967 l'alliance de sa petite bande d'amis et de Mitterrand, il signale le peu d'enthousiasme que celui-ci leur inspirait alors. Il avait à nos yeux quelques lacunes. Il ne connaissait pas grand-chose au socialisme. En matière de gauche, sa rhétorique en était restée à la Martine. Sa culture économique était malheureusement nulle. M. Chevènement fit néanmoins le pari d'aider son nouvel allié à combler ou à tout le moins dissimuler ses lacunes. Il admet aujourd'hui avoir péché par orgueil. En politique, j'avais tout à apprendre et j'ai beaucoup appris de François Mitterrand. Appris beaucoup, mais pour obtenir quel résultat ? Dès lors que le superbe cadeau de Mitterrand à son parti, l'alternance politique, s'est révélé empoisonné. M. Chevènement résume. Le social-libéralisme fut le prix de cette longévité au pouvoir du Parti socialiste, mais aussi la source profonde de son rejet final en 2017. Deux ans avant d'entrer à l'Élysée, Mitterrand aurait d'ailleurs admis sa médiocre ambition collective. Au fond, Jean-Pierre, je ne crois pas que la France à notre époque puisse faire autrement, hélas, que passer à travers les gouttes. La suite de démissions de M. Chevènement du gouvernement en raison de désaccords essentiels sur la politique économique, 1983, sur la guerre du Golfe, en 1991, sur l'octroi d'un pouvoir législatif à la Corse, en 2000, oblige néanmoins à s'interroger sur le motif de ses éternels retours. Une fois engagé, en 1983, le tournant de la rigueur qui, comme l'auteur le démontre, va faciliter le triomphe sur le continent européen du modèle néolibéral, une fois enterriné en 1985, l'acte unique à l'unanimité et sans débat par un Conseil des ministres auquel il participe, une fois qu'un autre Conseil des ministres accepte trois ans plus tard une directive européenne visant à la libération des mouvements de capitaux avant toute harmonisation préalable de la fiscalité sur l'épargne, M. Chevènement exprima alors son opposition, mais en restant ministre de la Défense. Une fois tout ceci engagé, donc, comment a-t-il pu encore se persuader qu'il suffirait d'avaler la couleuvre, je cite, « dans l'espoir qu'il serait possible ensuite de s'en débarrasser ». La guerre du Golfe fut l'un des serpents les plus indigestes. Et dans cette affaire, la duplicité de Mitterrand tutoya les sommets. Jusqu'en janvier 1991, le président fait croire à son ministre de la Défense qu'il recherche une solution négociée avec Saddam Hussein. Pourtant, dès août 1990, il a promis à son homologue américain George Bush d'engager militairement la France à ses côtés. « Bien sûr, » explique-t-il un jour à M. Chevènement, « les gouvernements arabes criaillent aujourd'hui, mais soyez sûrs que demain, ils seront tous là pour venir quêter des subsides, là, au creux de notre main. » Et il esquissa le geste. Deux étranges visiteurs, place Beauvau. L'auteur revient aussi sur ses démêlés avec le journal Le Monde. Partisan comme Mitterrand de la guerre du Golfe, le quotidien aurait imputé avec malveillance les critiques de son ministre de la Défense à un « retour d'épices » de la part de Bagdad, je cite. Il s'oppose à lui plus frontalement encore lorsque celui-ci devient ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de M. Lionel Jospin. L'auteur raconte que le 11 février 1999, Jean-Marie Colombani et Edoui Plenel viennent le trouver place Beauvau afin de lui signifier la ligne que le gouvernement doit suivre s'il compte sur l'appui éditorial de leur journal. Plenel aurait alors expliqué « Lionel Jospin a mis l'accent sur l'État et sur la nation. Or, le monde est europhile, eurosocial, europolitique, etc. Ses dirigeants estiment qu'il ne s'agit pas de mettre l'accent sur l'État-nation, mais sur les voies et moyens permettant à la France de remplir sa place dans le développement européen. » Fin de citation. L'auteur soupçonne que le monde fit ensuite pression sur M. Jospin afin que celui-ci adopte, à propos de la Corse, une position qui contraindrait M. Chevènement à la démission. En échange, le premier ministre socialiste aurait obtenu le soutien du quotidien à sa future candidature présidentielle. Qu'on ne s'attende pas à trouver l'analyse du résultat, désastreux pour lui, de cette élection dans le dernier livre de M. Jospin, « Un temps troublé ». Suite de généralités sur la politique française, la démocratie, les migrations, l'écologie, ce genre de copie eut peut-être décroché la moyenne à Sciences Po. Mais pas beaucoup plus. Tant un correcteur sorti de sa torpeur aurait jugé que l'ancien premier ministre s'y montre exagérément indulgent envers lui-même. Un peu comme M. Chevènement envers l'actuel président de la République, l'auteur confie en effet qu'un a priori favorable aurait presque poussé à voter pour M. Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection de 2017, s'il n'avait pas redouté alors de se retrouver avec, je cite, Daniel Cohn-Bendit, Alain Minc et Jacques Attali. Ce qui, admet-il, aurait nuit à la cohérence de mon positionnement idéologique et politique. On ne saurait mieux dire. Faut-il, par conséquent, accepter que même dans les parcours des hommes d'État les plus cohérents, les souvenirs et les amitiés personnelles forment des méandres que la simple raison rend indéchiffrable. Ainsi, tout comme M. Jean-Luc Mélenchon ne manque jamais une occasion de proclamer sa fidélité à Mitterrand, architecte de l'Europe libérale qu'il combat, M. Chevènement dit ne pas comprendre le rejet viscéral que suscite l'actuel chef de l'État. Au point de souhaiter à Emmanuel un nouveau bail de cinq ans à l'Élysée. Le Monde Diplomatique On s'arrête, on réfléchit.